salut tout le monde je vous retrouve aujourd'hui pour une sortie vtt dans la forêt du rouvret ma forêt habituelle pour tester le nouveau vélo il est là c'est un radon gilus je sais pas comment ça se dit gilus 10.0 c'est pas un jean-louis c'est bien un gilus donc je fais une trace habituelle qui fait une vingtaine de kilomètres pas trop dénivelé mais c'est pour retrouver ma forêt j'ai déjà fait une sortie juste après avoir eu le vélo de 30 km et hier j'ai fait une petite sortie de 10 km c'est pour ça que le vélo est tout sale parce que j'ai pas pris le temps de le remettoyer à part la chaîne mais je le ferai tout à l'heure donc voilà à tout de suite ah bah ça passe tout de suite bien allez c'est parti donc encore une fois merci à tout le monde qui ont participé ont partagé c'est grâce à vous que je je peux faire du vélo aujourd'hui et j'ai quand même eu beaucoup de chance parce que normalement sur le site c'est 12 20 jours après la commande pour recevoir le vélo et je l'ai reçu en trois jours première sortie je glissais à fond vers l'avant de la selle et en fait je me suis rendu compte en france elle n'était pas du tout droite c'est beaucoup mieux avec une sègle qu'on sait à l'arrêt d'être en fait je vous montre quand même un peu parce que je voulais montrer le montage là mais donc déjà c'est une marque c'est une marque allemande d'un site internet qui fait des super rapport qualité pour niveau moteur c'est un bach performance cx la fourche c'est une fax 34 les roues ce sont des durac sd 37 j'ai une salle télescopique que je n'ai jamais eu donc je découvre et c'est vraiment pas mal fait qu'en descente on peut baisser la selle et on se sent beaucoup plus à l'aise j'espère que d'avoir la selle entre les jambes enfin c'est des xt 4 pistons avec un disque en 203 à l'avant en 180 à l'arrière et je vous retourne le vélo pour le reste niveau affichage c'est un kiox de chez bosch mais c'est impossible à filmer cette signature même en photo c'est bizarre donc c'est une transmission xt 12 vitesses avec une cassette en 11 51 et un plateau en 38 j'ai mis des pédales bleues et des poignées bleues comme ça ça va bien avec les petits trucs de la front et il est vraiment top j'ai réglé la selle j'ai réglé la suspension je suis passé en pneus de tubeless enfin il y avait déjà les pneus mais il fallait juste enlever les chambres à air et mettre le produit et vraiment c'est génial c'est reparti un autre truc sympa sur mon ancien VTT attendu je vous rattrope sur mon ancien VTT j'avais des rayures au niveau du cadre ici parce que ça m'est arrivé de tomber le guidon il tourne il tape la poignée elle passe au dessus le frein ou même juste dans le transport quoi alors que là le jeu de direction a une butée et là je suis à fond pour pas que la fourche touche le cadre en fait surtout je pense mais au moins je rayerai pas le cadre et j'ai absolument pas pensé à regarder s'il y avait de la chasse d'habitude je regarde avant de partir sur le site de l'ONF enfin cette année ils sont passés sur le géoportail ça on voit les cartes et euh... on voit les parcelles et avec les notes je crois que j'ai jamais été juste là je crois que j'ai jamais été juste là mais il est marrant ce chemin en fait ce matin il pleuvait fin de bonne heure hein j'entendais sur le Vélix mais là il fait beau ça serait cool que ça reste comme ça ça serait cool que ça reste comme ça jusqu'à ce que je rentre c'est surtout la cause de mes mollets en fait mon corps doit rattraper et ça me faisait mal devant les tigas surtout dès qu'il y avait une côte ouais c'est à partir de là avant en face là il y avait des arbres ils ont tout rasé donc maintenant j'évite ce passage bon là avec le soleil vous allez rien voir dans ma vie il n'y a jamais été non 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 mais il est pas de travers ses ses... c'est... j'ai des trucs de trackpad Oh, c'est bon. d'habitude je suis complètement épuisé là ça va je fais du sport quand même et j'ai oublié ah oui je suis en mode IMTB c'est déjà un mode c'est un mode que j'ai choisi tout seul entre les deux assistances les plus hautes mais c'est sûr que si je fais une grande sortie je pourrais me mettre en écho et là ça sera beaucoup plus bien mais quand même beaucoup plus facile que moi et comme je suis moins essoufflé je peux tarder plus vous allez me entendre une seule fois je ne sais pas quel c'est j'aurais dû mettre la trace quand même ça c'est agréable aussi et je ne vous raconte pas le bordel après pour laver le vélo en appartement je mets à peu près autant de temps la sortie vélo mais regardez comme c'est beau vous voyez je ne vous paie pas je ne sais pas vous voyez si vous avez vu l'air je ne sais pas vous allez vous allez vous voyez Z quelques Donc là on remonte tôt, on prend le single des pins et je repasserai ici après. J'arriverai de là. J'ai remis la montre à zéro avant de s'entourer dans la forêt et là je suis à 17.8 de moyenne. C'est quand même pas mal. Moi c'est sûr, il y en a qui me disaient, je fais ça en musculaire, toute traîne. Mais ouais, tout à fait. Je manque de technique et je me rends bien compte. Avant, je n'allais pas assez vite pour me rendre compte. Il va falloir que je progrègue les virages et tout ça. Il y en a là, ils sont passés en moto. Ils sont toujours tournés. Genre là, vous voyez, c'est moi le problème. C'est pas le vieux. C'est visant quand même au niveau des bras. Non. 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 C'est parti ! Et ça c'est immontable, enfin pour moi, en mise claire. Mais on va encore pas se rendre compte à la caméra. Ah, c'est bon, là ! Wow ! Ça fait quelle profondeur ! Ah, là j'ai la pédale qui touche l'eau ! Je vais dire. Un, deux... Go ! Oh, merde ! Encore une folle d'arrivée ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Bon, là, faut pas se lever, hein ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Bon, j'espère que la vidéo va voir. Ça va pas être en chiant. Est-ce que vous connaissez cette trace, mais... Moi, ça m'a fait plaisir de le refaire, en tout cas. D'habitude, je subis. Alors que là, je me suis fait plaisir. Les racines de Trois-Vers, c'est pas une bonne idée. En plus, j'ai pas bu, là. Parce que j'ai pris un bidon qui est dans mon sac. Et du coup, j'ai un peu la flemme de m'arrêter pour enlever le bidon. Parce que d'habitude, j'ai une poche à eau. Avec un tuyau, là, et je bois avec sa poche dans le sac. Mais mon père nous a filé des champignons de la forêt. Enfin, qu'il a ramassé. Et on les a mis au congélateur. Et tout dans le congélateur sans les champignons. Donc ma poche à eau, elle a vraiment le goût de champignons. D'espère que je vais réussir à faire partir l'odeur. Et du coup, si on dit, on mange les champignons comme ça. Il n'y aura plus de problèmes. Il n'y aura plus de problèmes. Et Sophie, elle va dire, tu regardes mes vidéos parce que je me marre tout seul. Là, je ne me marre pas. C'est trop bien. J'ai l'impression qu'il m'a retété. J'ai l'impression que ma caméra était éteinte. Si ça ne parle pas de piétons avant, c'est qu'elle était éteinte. Parce qu'en fait, je suis arrêté. Il y avait un coureur, alors je lui laisse un peu d'avance. Parce que sinon, c'est stressant si je lui connais-tu. C'est un peu quelqu'un. Je disais que c'était trop bien. J'espère que ça y était, ça, quand même. Merde. J'ai c'est bon. Quel plaisir franchement là de relancer ça, galérer à avoir mal aux jambes. J'avais perdu la pédale, j'avais perdu la pédale. Et voilà, j'ai arrivé à l'entrée de la forêt, donc il me reste vite la route pour rentrer, je vous laisse, et à bientôt ! Oui, il va y arriver très très vite. Aïe, 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 attention Philippe, le parapet ! Oh, c'est terrible !